J'avais lu un livre qui s'appelle Respire, quand j'avais 17 ans, il y a quelques années. Et il m'avait choquée, un peu traumatisée. Il avait fait écho à l'époque à pas mal de choses que je vivais un petit peu dans mes années lycées. Et voilà, je m'en suis assez éloignée, je l'ai un peu oubliée. Et puis, quand il a fallu réfléchir à faire un deuxième film, il est réapparu comme une évidence. J'en ai parlé avec mon producteur et on s'est dit que c'était ça qu'il fallait faire en deuxième. Oui, mais en fait, je pense que déjà, ce n'est pas une question de vache. Ça arrive à des adultes aussi, de manière très courante. Je pense que ce n'est pas du tout lié particulièrement à l'âge de Charlie. Après, le milieu adolescent est assez violent et surtout le lycée. Et en fait, je pense que quand Mélanie parle de fuite aussi, ce qui fait qu'elle est envoûtée comme ça, c'est que toute sa vie se limite à la vie qu'elle a à l'école et à cette fille, du coup, d'une certaine manière. Parce que cette fille devient juste tout son monde et voilà, elle est complètement en admiration pour elle, en fait. Je ne les ai pas choisies, je les ai... Enfin si, je les ai déjà choisies, mais pas par casting ou pas parce que j'en ai rencontré plein d'autres, j'avais écrit pour elle. Voilà, j'avais vu Joséphine dans un film qui s'appelle Clo-Clo, j'avais vu Lou de l'âge dans un film qui s'appelait Sous les Jus des Filles. Voilà, pour des raisons très différentes, toutes les deux m'avaient inspirée pour ces deux rôles principaux. Et sûrement parce que je suis une actrice, je n'aimais pas du tout l'idée de l'exercice de faire un gros casting, faire des gros essais, sentir des actrices déçues parce que c'est quand même des rôles assez forts à ces âges-là. Là, quand on est actrice, c'est rare des rôles comme ça au cinéma, donc du coup, je savais la déception que ça allait être. Donc non, je ne voulais pas faire le coup de ça aux gens. Donc je m'étais... J'avais écrit avec leurs deux photos sur mon bureau. Et après, on s'est rencontrés et c'était une évidence. C'est juste que, en fait, je pense que comme Mélanie a cette expérience-là, c'est que d'un coup, on avait des choses très dures quand même à jouer. On avait des scènes très intenses avec beaucoup d'émotions. Et juste, c'était d'avoir quelqu'un qui était capable de venir nous voir en disant « Mais tout va bien, ne t'inquiète pas, prends un peu de recul. » On respire, on s'arrête deux minutes, trois minutes, on en parle. On prenait des moments à trois pour débriefer des scènes. Et du coup, comme on avait ce moment-là où Mélanie savait nous guider avec beaucoup de générosité, beaucoup de... Comme ça, c'était l'air de rien, en fait. Elle nous amenait vers les choses l'air de rien. Et quand même, on aimait dire, mais tout se passe bien. Et du coup, une fois qu'on y était, ça se passait de manière très, très naturelle, en fait. Là, je pense que c'est en grande partie l'expérience de Mélanie qui permet d'avoir ça. C'est-à-dire que les acteurs qui passent à la réalisation, ils parlent le même langage que leurs acteurs, sinon, vraiment, ça ne servira à rien. Parce que quand on devient réalisateur, on ne sait plus diriger un acteur. Alors là, c'est qu'il y a un problème. Non, j'ai juste pensé, alors pas spécialement quand je l'ai fait, parce que j'avais besoin de le faire même de manière personnelle. Donc, ce n'était pas... Il n'y avait pas tout un milieu derrière. Mais là, ça y est, c'est notre première date de tournée. C'est la première fois qu'on va présenter le film. Et c'est vrai que depuis qu'on a commencé avec les interviews et tout ça, je me disais que ce qui serait en fait juste merveilleux, c'est qu'un film avec le vecteur du cinéma et le septième art, tout ça, serve peut-être à une adolescence sur cette terre qui se fait emmerder au lycée depuis la rentrée scolaire d'il y a deux mois et qui, en voyant le film, va prendre du recul, va voir l'envoûtement d'un siège avec un peu de recul sur un écran de cinéma et va retourner au lycée en se disant « Je n'ai pas du tout envie de finir mon année comme ça. » Et je pense que c'est à ça que servent les films, si tout d'un coup, il y a une personne qui prend du recul sur sa vie en voyant un film, le comprend et n'a plus envie de jouer le rôle de la victime, alors il aura servi à ça en tout cas celui-là. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.